Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice composé de 7 questions. Là vous voyez la question 1, 2, 3. Et là vous voyez les questions 4, 5, 6 et 7. Alors je vous laisse le lien pour télécharger l'exercice dans la boîte de description. Alors faites un effort avant de voir la solution. Alors commençons par déterminer le domaine de définition. Alors d de f, c'est les x qui appartiennent à r tels que, là on a un terme ici au dénominateur qui doit être différent de 0, donc on va dire que tel que x au carré soit différent de 0. Donc ça veut dire que tous les x qui appartiennent à r tels que x est différent de 0. Autrement dit, d de f, c'est r moins le singleton 0. Ou bien si on veut la noter comme ce forme d'intervalle, on va dire que c'est moins l'infini 0, ouvert, union 0 plus l'infini. Voilà le domaine de définition. Maintenant, on nous demande de calculer la limite en 0. Je vais d'abord noter le domaine de définition. Alors 2, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 et donner une interprétation géométrique du résultat obtenu. Là, vous voyez qu'il n'est pas défini en 0. Donc on va calculer la limite à gauche en 0 et la limite à droite en 0. Donc commençons par la limite à gauche. La limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Eh bien, on va remplacer par x par 0, 1 plus 1 moins x plus 1 sur x au carré quand x tend vers 0 moins. Lorsque je remplace, je vais avoir 0 plus 1, c'est 1 moins. Ici, vous avez 0 plus 1, c'est 1 sur 0 au carré. 0 moins au carré, ça veut dire que ça va me donner 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec le moins ici, on va se retrouver avec moins l'infini. 1 plus moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite maintenant de f de x. Quand x tend vers 0 plus, eh bien, c'est la même chose. On va juste remplacer par 0. On va avoir 1 moins 1 sur 0 plus 1. Parce que le carré, ça rend toujours le 0 plus. Donc, c'est plus l'infini, c'est moins, moins l'infini. La limite à gauche égale à la limite à droite. Donc, on peut dire maintenant que la limite de f de x, quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. L'interprétation géométrique. Alors, lorsque la fonction tombe vers plus ou moins l'infini, quand x tombe vers un nombre réel, ça veut dire que cf, on va dire interprétation géométrique, interprétation géométrique. cf admet une asymptote verticale, une asymptote verticale, dans l'équation et x égale à 0. Donc, elle admet une asymptote verticale, c'est la droite des ordonnées, l'axe des ordonnées, la droite d'équation, x égale à 0. On calcule la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, égale, alors le mieux ici, on va séparer les deux fonctions, ça veut dire qu'on va considérer la limite dont x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, moins la limite de x plus 1 sur x au carré. Égale, ici vous avez moins l'infini, si vous avez un polynôme ici au numérateur et un polynôme au dénominateur. Donc, vous pouvez prendre le terme de plus haut degré ici et le terme de plus haut degré dans le dénominateur, parce que ça, c'est une fonction rationnelle. Ou bien, vous pouvez factoriser par x. Alors, je vais prendre le terme de plus haut degré ici et le terme ici de plus haut degré, c'est x au carré. Quand x tend vers moins l'infini, cela vaut moins l'infini, moins la limite. Je vais simplifier par x. 1 sur x. quand x tend vers moins l'infini, et cela vaut 1 sur moins l'infini, c'est 0. Donc, moins l'infini moins 0, c'est moins l'infini. Car la limite de 1 sur x, la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, égale 0. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez calculer cette limite de la façon suivante. Vous factorisez par x, facteur de 1 plus 1 sur x, le taux sur x au carré qui va vous donner la limite en moins l'infini. Je vais simplifier par x qui va me rester, c'est 1 plus 1 sur x, le taux sur x. Et lorsqu'on fait tendre le x vers moins l'infini, on va voir ici 1 sur x, c'est 1 sur moins l'infini, c'est 0. Donc, 1 sur moins l'infini, on va avoir 1 sur moins l'infini qui est égal à 0. Alors, dans les deux cas, vous allez toujours avoir cette limite qui vaut à 0 quand x tend vers moins l'infini. Eh bien, on va faire la même chose pour le plus l'infini. Donc, vous voyez, on va juste changer le plus ici, donc, on va vous donner plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, là, vous avez plus l'infini, moins 0, là, plus l'infini, voilà, on va voir plus l'infini. La limite de fdx qu'on est envers plus l'infini, c'est plus l'infini. Vous répétez la même chose. Donc, on a les limites en moins l'infini, c'est moins l'infini et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, c'était le a, donc, maintenant, le b. Montrez que la droite d'équation y, donc, on va montrer que la droite d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. Eh bien, pour savoir si une droite est asymptote oblique d'une fonction, à la courbe de la fonction, eh bien, il faut calculer cette limite. Il faut calculer la limite de f de x moins l'équation de cette droite moins x plus 1 et faites attention au signe le moins et si vous mettez un des parenthèses parce que lorsqu'on enlève les parenthèses, on va voir moins x moins 1. Il faut calculer cette limite. Il faut qu'elle soit égale à 0. S'il est égale à 0, ça veut dire que cette droite est une asymptote oblique à la courbe c'est f. Donc, on ne sait pas encore mais c'est ce qu'on doit montrer. On doit calculer cette limite. Alors, on va la calculer quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers plus l'infini et on va voir. Dans les deux cas, on va voir qu'il est égale à 0. Calculons d'abord, alors ça va nous donner la limite de x plus 1 moins x plus 1 le taux sur x au carré, ça c'est l'expression de f de x moins ici x moins 1 Alors, ça vaut la limite ici quand x tend vers moins l'infini. Le x moins x c'est 0, le 1 moins 1 c'est 0, ce qui va me rester c'est moins x plus 1 le taux sur x au carré. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez considérer cette fonction comme une fonction rationnelle avec deux polynômes ici, vous prenez le polynôme de le terme de plus haut degré, c'est x, donc vous dites que c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de moins, n'oubliez pas ce moins, le x ici sur le x au carré, ou bien vous pouvez factoriser par x comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Eh bien, ça va nous donner la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 1 sur x et vous voyez lorsque vous avez 1 sur moins l'infini, ça veut dire que cette limite tend vers 0. Voilà, donc on vient de montrer que la droite d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe cf au voisinage de moins l'infini. Eh bien, on va faire la même chose, exactement la même chose en plus l'infini, on va juste changer le moins avec le plus. Vous répétez la même chose, vous dites la limite de f de x moins l'équation de cette droite en plus l'infini et vous allez voir que ça va donner la même chose. Ça va donner toujours 0. Donc, conclusion, conclusion, on peut dire maintenant la droite d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe tout simplement à cf au voisinage 2 moins l'infini et plus l'infini. voilà. pour 3c, on va étudier la position relative de la courbe cf par rapport à la droite y égale à x plus 1. alors c'est f et la droite y x plus 1 donc si vous voulez savoir la position relative de la courbe par rapport à son asymptote vous devez calculer on va calculer f de x moins x plus 1 on va étudier le signe de cette différence on va d'abord la calculer et voir où elle est positive et où elle est négative donc f de x moins x plus 1 ça va nous donner x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré moins x moins 1 qui va nous donner moins x plus 1 sur x au carré donc je vais faire monter ce moins ici au numérateur ça va nous donner moins x moins 1 sur x au carré pourquoi ? vous allez voir que x au carré est toujours positif alors f de x moins x le signe de f de x moins x plus 1 dépend de cette expression de ce polluant de premier degré de moins x moins 1 donc je n'ai qu'à étudier le signe de moins x moins 1 pour déterminer le signe de f de x moins x plus 1 alors c'est un polluant de premier degré alors on dresse le tableau de signe vous savez comment on met ici notre expression moins x ça ressemble à ax plus b il s'annule en moins 1 vous avez moins x moins 1 égale 0 ça veut dire que moins x est égale à 1 ça veut dire que x est égale à moins 1 alors c'est là où notre expression s'annule il vaut 0 et là c'est le signe opposé de de a le a ici c'est moins 1 le moins ici donc son signe opposé c'est plus positif et de l'autre côté il prend le signe de a donc de moins l'infini à moins 1 cette différence est positive de moins 1 vers plus l'infini cette différence est négative donc je vais dresser un tableau maintenant pour montrer le signe et la position relative en même temps alors je vais dresser mon tableau comme ça là je vais mettre d de f le moins l'infini jusqu'à ici on a moins 1 on va ajouter le 0 parce que il n'est pas défini en 0 notre fonction alors là je vais mettre f de x moins x plus 1 il s'annule en moins 1 là il est positive de l'autre côté il est négative là vous avez plus l'infini vous voyez c'est là où il vaut 0 on peut dire que c'est le point d'intersection de cf et la droite d donc on peut dire que là la cf c'est l'intersection de cf et la droite d donc maintenant on peut voir que les positions changent de moins l'infini là où je vais mettre la position la position relative relative de cf par rapport à d à la droite d alors de moins l'infini à moins 1 f de x moins x plus 1 est positif ça veut dire que cf cf est et est au-dessus de d cf est au-dessus de d parce que la différence est positive et de moins l'infini à plus l'infini cf cf est en-dessous et en-dessous de d voilà donc de moins l'infini jusqu'à moins 1 le cf est au-dessus de d et de moins 1 jusqu'à plus l'infini la courbe est au-dessous de la droite d voilà pour les positions relatives maintenant pour la question 4 on nous demande de montrer que f prime de x est égal à x plus 1 sur x fois x au carré moins x plus 2 sur x au carré vous voyez pourquoi on a fait cette factorisation et bien pour étudier facilement le signe de f prime de x parce que si vous remarquez ici ce polynome lorsque vous calcule le discriminant delta vous allez voir qu'il est négatif donc il est toujours positive et cette expression x au carré est toujours positive donc le signe de f prime va dépendre de cette fonction rationnelle ici x plus 1 sur x c'est pour cela qu'il faut mettre la fonction sous cette forme la fonction dérivée bien sûr donc on va calculer f prime et on va avoir ce résultat alors on a f prime du x c'est la dérivée de cette fonction x au carré tout ça en prime je vais diviser là la dérivée de x c'est 1 la dérivée de 0 la dérivée de 1 c'est 0 moins là je vais je vais appliquer la règle des dérivées des fractions donc je vais dériver la dérivée de x plus 1 fois x au carré fois le dénominateur moins la dérivée du dénominateur fois x plus 1 le tout sur x au carré le tout au carré cela vaut 1 moins la dérivée de x plus 1 c'est 1 fois x au carré c'est x au carré la dérivée de x au carré c'est 2x fois x plus 1 x au carré au carré c'est x à la puissance 4 égal 1 moins ici vous avez x au carré moins 2x fois x c'est moins 2x au carré moins 2x fois plus 1 c'est moins 2x le tout sur x à la puissance 4 là j'ai x au carré moins 2x au carré qui est égal à 1 moins là j'ai moins x au carré moins 2x le tout sur x à la puissance 4 là je peux factoriser par le moins le moins avec le moins va donner plus donc je vais avoir 1 plus x au carré plus 2x le tout sur x à la puissance 4 je peux maintenant factoriser par x je vais avoir 1 plus x facteur commun de x plus 2 le tout sur x à la puissance 4 je simplifie par un x et je vais avoir un plus x plus 2 le tout sur x à la puissance 3 je vais simplifier un x ici ce qui va me donner je vais mettre en même dénominateur ça va me donner x à la puissance 3 plus x plus 2 le tout sur x à la puissance 3 lorsque je regarde ici mon expression je vois que j'ai pas encore trouvé la factorisation mais vous voyez ici le x fois le x au carré ça donne x à la puissance 3 donc il suffit de de décomposer x à la puissance 3 comme étant le produit de x et x à la puissance 2 et au numérateur je dois factoriser par x plus 1 je dois ici factoriser par x plus 1 et bien ils vont utiliser les astuces de factorisation vous voyez là j'ai deux si je décompose deux ensemble de 1 plus 1 je vais avoir x à la puissance 3 plus x plus 1 plus 1 et là le x plus 1 elle apparaît reste à déplacer ce plus 1 à côté de x à la puissance 3 alors je vais doucement donc ça va me donner x à la puissance 3 le plus 1 je le déplace ici à côté de 1 et j'ai x plus 1 et qu'est-ce que je vois ici ? je vois une identité remarquable je vous la rappelle a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 égale a plus b fois a au carré moins ab plus b au carré ça c'est l'identité remarquable donc si je l'applique ici je vais avoir x à la puissance 3 plus 1 1 c'est quand 1 à la puissance 3 c'est 1 donc ça va me donner le a ici c'est le x le b c'est 1 fois x au carré moins x plus b au carré plus 1 au carré plus 1 donc la factorisation de x à la puissance 3 plus 1 c'est x plus 1 fois x au carré moins x plus 1 donc je vais maintenant remplacer x à la puissance 3 par cette factorisation et donc cela vaut x plus 1 fois x au carré moins x moins x plus 1 plus le x plus 1 ici je mets des parenthèses pour vous montrer qu'il y a un facteur commun ici le tout sur x à la puissance 3 et bien le x plus 1 est facteur commun de x au carré moins x plus 1 là si je relève x plus 1 il va me rester plus 1 le tout sur x à la puissance 3 le 1 plus le 1 c'est 2 donc c'est plus 2 vous ne voyez reste qu'à décomposer ce x à la puissance 3 pour avoir ceci donc je peux dire maintenant cela vaut je vais décomposer je vais prendre x plus 1 je vais prendre le x fois x au carré moins x plus 2 le tout sur x au carré voilà la factorisation voilà notre fonction dérivée vous pouvez aussi utiliser la division euclidienne ici si vous remarquez si vous ne trouvez pas l'astuce pour factoriser ce pollinome de 3ème degré et bien si vous remarquez que si vous remplacez moins 1 pourquoi j'ai remplacé moins 1 ? parce que j'ai vu que ce pollinome peut se factoriser avec x plus 1 et donc si je remplace par moins 1 dans cette expression x à la puissance 3 moins bien plus x plus 2 si je remplace x par moins 1 je vais avoir moins 1 à la puissance 3 plus moins 1 plus 2 qui va me donner 0 ça veut dire que ici 0 ça veut dire que le moins 1 est une racine de ce pollinome et si moins 1 est une racine ça veut dire que x à la puissance 3 plus x plus 2 est divisible par x moins moins 1 x moins la racine x moins moins 1 ça veut dire x plus plus 1 et si vous divisez vous trouvez ce que ça vaut x au carré moins x plus 2 vous allez trouver cette expression directement avec la division euclidienne bon ce sont deux méthodes pour aboussir un autre résultat ici voilà donc maintenant on a notre fonction dérivée reste à à étudier le signe de f prime et dresser le tableau de variation bien alors le signe on vient le voir on a ici si on va calculer le discriminant de ce pollinome je vais dire x au carré moins x plus x sans delta c'est b au carré ça veut dire 1 moins 4 fois 1 fois 2 c'est moins 8 qui vaut moins 7 et le moins 7 est négatif ça veut dire que quel que soit x dans d de f on a toujours x au carré moins x plus 2 est toujours positif voilà donc vous voyez que le x au carré ici est positif et x au carré est toujours positif donc le signe de f prime donc le signe de f prime de x dépend de de cette expression là de x plus 1 sur x donc on n'a qu'à étudier le signe de x plus 1 sur x et bien on va procéder de la même façon qu'on procède par un produit de deux pollinomes donc on va dresser un tableau le signe pour ceci donc je vais dire maintenant comme ça alors on a ici le x plus 1 moins l'infini plus l'infini il s'annule en moins 1 ici le signe opposé de A ici le A c'est 1 donc c'est ici c'est négatif et de l'autre côté elle est positive le x il s'annule en 0 et la fonction n'est pas définie en 0 donc je vais mettre deux barres comme ça donc de moins l'infini à 0 elle est négative de 0 A plus l'infini elle est positive donc maintenant on va utiliser le signe de x plus 1 sur x le négatif sur le positif là il s'annule en moins 1 le négatif sur le négatif va nous donner positive le positif sur le négatif va nous donner négatif le positif sur le positif ça va donner le positif et donc le signe de f' elle est positive elle est positive de moins l'infini à moins 1 de moins 1 jusqu'à 0 elle est négative et de 0 jusqu'à plus l'infini notre dérivée est positive donc je vais répéter maintenant ce tableau et je vais lui ajouter la variation de f je peux aussi ici écrire f prime si vous voulez f prime de x dire qu'elle est positive ici parce qu'on nous demande d'étudier le signe de f prime et négatif ici et positive vous pouvez ajouter que ça c'est le signe de f prime de x alors maintenant on nous demande ici d'étudier le signe de f prime et de dresser le tableau de variation bon je vais dresser le tableau de variation et je vais ajouter les deux maintenant alors je vais faire comme ça et si d2f moins l'infini alors f prime le signe de f prime d'abord on a dit qu'il s'annule en moins 1 ça veut dire que c'est un c'est un extrêmement mais ici on a un extrêmement et les positives ici elle est négative de moins 1 jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à plus l'infini elle est positive donc maintenant le f du x alors les variations là elle est croissante et vous voyez lorsqu'on a calculé la limite à gauche en 0 on a trouvé que c'était ça vaut moins l'infini ça veut dire vous voyez elle est décroissante ici elle est décroissante vers moins l'infini et maintenant elle est croissante ça veut dire elle vient de moins l'infini toujours et elle part vers plus l'infini et c'est moins l'infini moins l'infini on a vu que la limite en moins l'infini c'était moins l'infini on va calculer l'image de de moins 1 f de moins 1 alors c'est moins 1 plus 1 moins moins 1 plus 1 sur moins 1 au carré là c'est 0 là c'est 0 donc ça vaut 0 donc on peut mettre ici 0 et voilà le tableau de variation de f passons maintenant à la question 5 pour la question 5 on nous demande de montrer que f seconde de x égale à moins x moins 2 fois x plus 3 sur x à la puissance 4 bien on a l'expression de f prime mais c'est une expression qui est difficile le mieux c'est de revenir en arrière un peu et de trouver une expression de f prime très simple à dériver on a vu que si on a dérivé cette expression on a trouvé que la dérivée de x est 1 moins la dérivée de cette expression on a trouvé que c'était donc x c'est 1 fois x au carré donc on a trouvé que c'était moins x au carré moins 2x sur x à la puissance 4 et on a simplifié c'est pas x et on a factorisé par moins et on a trouvé que c'était 1 plus x plus 2 sur x à la puissance 3 c'est ce qu'on a trouvé pour f prime dans un stade dans un stade donc c'est de là que je vais calculer f seconde parce que c'est mieux parce que l'expression qu'on nous a donnée si vous voulez calculer la dérivée seconde la dérivée de cette dérivée vous allez vous retrouver avec un produit de deux fractions c'est un peu difficile c'est pas faisable c'est faisable mais c'est difficile donc le mieux c'est d'utiliser cette expression parce qu'elle est très simple à dériver donc maintenant f seconde de x égale la dérivée de ça donc x plus 2 sur x à la puissance 3 prime la dérivée de 1 c'est 0 ici j'ai une dérivée d'une fraction donc c'est la dérivée de x plus 2 fois x à la puissance 3 moins la dérivée de x à la puissance 3 fois x plus 2 le taux sur x à la puissance 3 le taux à la puissance 9 alors bien cela vaut la dérivée de x plus 2 la dérivée de x c'est 1 la dérivée de 2 c'est 0 1 fois x à la puissance 3 c'est x à la puissance 3 moins la dérivée de x à la puissance 3 c'est 3 x au carré fois x plus 2 le taux x à la puissance 3 à la puissance 2 c'est x à la puissance 6 bien je développe moins 3x fois x 3x au carré fois x c'est moins 3x à la puissance 3 moins 3x au carré fois plus 2 c'est moins 6 x au carré le taux sur x à la puissance 6 x à la puissance 3 moins 3 à la x à la puissance 3 c'est moins 2x à la puissance 3 moins 6 au carré le taux sur x à la puissance 6 je factorise par x au carré donc je vais avoir plutôt je peux factoriser même avec moins 2x parce que si j'ai moins 2x c'est là aussi j'ai moins 2x au carré moins 2x au carré bon dans un premier temps je vais factoriser par x au carré x au carré facteur commun de moins 2x moins 6 le taux sur x à la puissance 6 je simplifie avec x au carré je vais avoir moins 2x moins 6 sur x à la puissance 3 je factorise par moins 2 et je vais avoir moins 2 fois x à la puissance 3 et je vais à la puissance 4 là à la puissance 4 oui parce que on a simplifié juste par x au carré et on obtient notre fonction dérivée bien alors maintenant on nous demande d'étudier la concavité de CF et montrer que CF admet un point d'inflexion J dont on déterminera ses coordonnées et bien si vous voulez étudier la concavité d'une courbe et bien il faut étudier le signe de F seconde et voir si vous voulez savoir s'il y a des points d'inflexion et bien vous allez voir est-ce qu'il s'annule en un point précis donc c'est ce qu'on va voir on va étudier le signe de F seconde remarquons tout d'abord que quel que soit x donc D2F le x à la puissance 4 elle est positive et moins 2 elle est négative donc on connaît le signe de moins 2 on connaît le signe de x à la puissance 4 reste x à la puissance 3 donc le signe le signe de F seconde de x dépend de de cette expression de x de x plus 3 donc on n'a qu'à étudier le x plus 3 le signe de x plus 3 c'est très facile bien le tableau de signe toujours x plus 3 il s'annule en moins 3 donc vous voyez notre F seconde s'annule en moins 3 parce que si x plus 3 égale à 0 ça veut dire f seconde égale à 0 et là le signe opposé de A et si le A c'est plus 1 donc si c'est moins négative et là il sera positive donc on va dresser le tableau de la concavité directement on va dresser un grand tableau là je vais dire x plus 3 là je vais mettre le signe de x plus 3 là je vais mettre le signe de F seconde de x là on a le moins 3 le 0 la fonction n'est pas définie en 0 plus l'infini moins l'infini et là je vais mettre la concavité la concavité de de CF la concavité de CF voilà il s'annule ici en 0 x plus 3 la même chose ici pour la fonction seconde la dérivée seconde donc ici elle est négative et de moins 3 jusqu'à plus l'infini elle est positive donc là notre fonction dérivée regardez et si vous avez moins fois x plus 3 sur x à la puissance 4 le moins 2 fois moins c'est plus donc parce que le moins fois le moins va donner plus positif donc F seconde est positif de moins l'infini jusqu'à moins 3 ici il est positif donc le moins fois le plus c'est le moins que l'emporte la même chose ici il est positif et moins 2 est négatif donc c'est moins et là on voit que le F seconde s'annule en moins 3 et il change de signe et s'il change de signe ça veut dire à gauche en moins 3 de moins 3 elle est positive et à droite de moins 3 elle est négative et ça ça veut dire que ce point là d'abscisse moins 3 est un point d'inflexion en ce qui concerne la concavité on voit que le F seconde est positif ici ça veut dire que la courbe elle est convexe ça veut dire qu'elle est toujours en dessous de ses tangentes elle est comme ça elle est souriante ça veut dire qu'elle est convexe voilà ça veut dire qu'elle est au-dessus de ses tangentes et là puisque le F seconde est négatif donc elle sera concave la courbe sera concave la même chose ici elle sera concave elle est un peu triste ça veut dire qu'elle est en dessous de ses tangentes et voilà ça c'est la concavité de CF bien le point d'inflexion elle est là l'inflexion elle est là donc reste à rédiger que le fait que le point d'abscisse moins 3 est un point d'inflexion donc je vais rédiger ça je vais dire F seconde de x s'annule en x égale à moins 3 et change de signe donc le point donc le point de coordonnée l'abscisse c-3 et l'ordonnée f-3 l'image de moins 3 est un point d'inflexion d'inflexion de est un point d'inflexion de cf est un point d'inflexion de cf reste à calculer cette f-3 pour déterminer les coordonnées de ce point donc f-3 on va remplacer ici dans la fonction c'est moins 3 plus 1 moins moins 3 plus 1 sur moins 3 le tout au carré bien c'est moins 2 moins 2 plus donc plus 2 sur 9 moins 18 plus 2 sur 9 c'est moins 16 sur 9 donc j les coordonnées de j le point d'inflexion donc le point j'ai mètre ici j c'est moins 3 moins 16 sur 9 voilà les coordonnées de point d'inflexion alors maintenant on nous demande de déterminer les points d'intersection maintenant pour la question on nous demande de déterminer les points d'intersection de CF et l'axe des abscisses c'est l'intersection de CF et l'axe des abscisses c'est la droite d'équation Y égale 0 vous voyez lorsqu'une fonction lorsque la courbe coupe l'axe des abscisses alors ces points là ce sont les points d'intersection là et là ce sont les points d'intersection de la fonction avec avec l'axe des abscisses et vous remarquez tous ces points leurs images leur f2 donc si on prend ça c'est x1 là c'est x2 là c'est x3 vous remarquez toujours que l'image f2x1 c'est 0 f2x2 c'est 0 donc pour connaître donc pour connaître le point les points les x ou la courbe coupe l'axe des abscisses et bien ce sont les points dont l'image égale à 0 donc il suffit de résoudre cette équation pour trouver les x que leurs images dont leurs images vaut 0 donc c'est la résolution de cette équation qui va nous donner les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses et bien c'est ce qu'on va faire on va résoudre l'équation alors on résout l'équation f2x égale à 0 cela équivalent à dire que x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré égale à 0 et bien soit vous pouvez mettre tout ça en même dénominateur et résoudre l'équation mais si vous remarquez ici j'ai un facteur commun x plus 1 ici et x plus 1 ici donc je vais dire cela équivalent à dire que x plus 1 facteur 2 ici c'est 1 moins 1 sur x au carré et ça va me faciliter un peu la tâche si vous mettez en même dénominateur vous allez vous retrouver toujours avec un polynome de troisième degré alors vous allez vous allez trouver des difficultés si vous ne connaissez pas les astuces techniques de factorisation donc le mieux c'est de factoriser par x plus 1 et vous vous trouvez avec des expressions simples et donc soit x plus 1 égale à 0 soit cette expression égale à 0 ou bien on peut d'abord effectuer quelques calculs ici regardez je vais dire que x plus 1 fois je mets au même dénominateur ça va donner x au carré moins 1 sur x au carré égale à 0 cela équivalent à dire que x plus 1 là vous voyez j'ai une identité remarquable c'est x plus 1 fois x moins 1 le tout sur x au carré tout ça vaut 0 ça veut dire que le numérateur vaut 0 cela équivalent à dire x plus 1 fois x plus 1 c'est x plus 1 au carré fois x moins 1 c'est le numérateur qui est égal à 0 et voilà c'est très simple maintenant cela équivalent à dire que soit x plus 1 au carré est égal à 0 ou c'est x moins 1 qui est égal à 0 et cela équivalent à dire que c'est le x plus 1 qui est égal à 0 ça veut dire x égale à moins 1 ou x égale à 1 donc les points d'intersection je vais dire maintenant les points d'intersection les points d'intersection de CF et la droite Y1 ça veut dire l'axe des abscisses sont le premier point c'est moins 1 0 on vient de le dire les images de ces points vont 0 donc l'abscisse c'est moins 1 et l'ordonnée c'est 0 parce qu'il s'agira des points et l'autre point c'est 1 0 et bien ces deux points vont nous aider à dessiner à tracer la courbe CF avant de tracer la courbe CF on va tracer d'abord l'asymptote oblique on va faire tout ça tout de suite alors traçons maintenant la courbe de la courbe CF tout d'abord on va tracer la droite alors D c'est d'équation on vient de le voir c'est Y égal à X plus 1 Y égal à X plus 1 et bien on va adresser un petit tableau on va mettre des X et des Y on va choisir deux points alors pour X égale à 0 on va avoir Y égale à 1 voilà des points simples si X égale à moins 1 ça veut dire Y égale à 0 donc cette droite par deux points passe une seule et unique droite donc la droite elle passe par le point 0,1 le point 0,1 ici et le point moins 1,0 ici donc je trace la droite la somme tot oblique voilà donc elle passe par les deux points ça c'est la droite D D Y égale à X plus 1 je vais tracer aussi lorsque vous avez vu ici le tableau de variation on a dit qu'il y a un maximum ici c'est un point moins 1,0 ça veut dire ce point là ça veut dire ici que la tangente est horizontale je vais marquer un peu comme ça pour montrer que là il y a une tangente qui est verticale ça veut dire et c'est un point maximum ça veut dire elle va arriver jusqu'à ce point là et elle va descendre parce qu'elle est croissante jusqu'à ce point et elle est décroissante jusqu'à moins l'infini parce qu'on a dit que cette droite verticale l'axe des ordonnées est un asymptote verticale ça veut dire elle va s'approcher de 0 ici au moins l'infini donc reste à dessiner tracer le point d'inflexion alors le point d'inflexion c'était c'était le point J le point J avec comme abscisse moins 3 et comme ordonnée moins 16 sur 9 ça veut dire moins 16 sur 9 c'est à peu près moins 1,67 77 voilà donc je vais tracer à peu près là donc c'est moins 3 ici moins 1 moins 1,5 à peu près ici donc c'est là on va se retrouver le point d'inflexion c'est moins 3 moins 16 sur 9 donc la courbe elle est ici convexe là elle va devenir regardez concave et là elle est convexe et là elle s'approche de son asymptote elle change de concavité elle devient concave ici elle décroissante elle décroît vers elle s'approche de la droite x égale à 0 et là regardez il vient de moins l'infini toujours ici vous voyez qu'il coupe l'axe des points d'intersection de la courbe avec les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses c'est moins 1,0 et c'est 1,0 ça veut dire elle va croître comme ça elle va croître elle va couper l'axe des abscisses dans ce point là et elle va s'approcher de son asymptote voilà comme ça donc je vais dessiner ça en rouge donc là vous voyez que la courbe elle change ici le point d'inflexion elle change de concavité elle devient concave ici jusqu'à son point extrémum relatif et là elle décroît regardez elle décroît elle s'approche de la droite x égale à 0 vous voyez comme l'indique le tableau de variation et toujours ici elle est croissante elle vient de moins l'infini voilà elle coupe l'axe des abscisses au point moins 1,0 elle remonte pour s'approcher de son asymptote et voilà notre courbe ça c'est cf voilà mes amis c'est tout pour cette vidéo si elle vous a plu partagez-la avec vos camarades moi je vous donne rendez-vous la prochaine à bientôt à bientôt C'est parti.